Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Lone Mowing Simulator, un jeu dans lequel on va tondre du gazon. Et ouais, vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires pratiquement tous les jours, Dan, quand est-ce que l'on va voir un simulateur tondur de gazon ? Et bien voilà, je suis là pour vous faire plaisir et on va découvrir cela ensemble. Alors, c'est un jeu qui mélange de la simulation avec de la gestion et un petit peu d'action quand on va contrôler la tourneuse. Donc le côté gestion va être pour tout ce qui va être recrutement d'employés, changer les machines, améliorer le garage ou même le quartier général. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut même faire de la pub si on le souhaite pour gagner un petit peu plus de points de réputation. Donc les points de réputation sont l'XP. Et par exemple, là, je peux aller dans Publicité et je peux pendant 5 jours gagner 140 points de PA. Alors je ne sais pas combien ça nous fait par rapport à la barre totale. Mais bon, allez, on y va. On va y aller, on va monter de level plus rapidement. Il ne va pas me rester beaucoup d'argent, donc on va faire avec. Je peux, alors ici, voir les contrats qui m'attendent. On va y aller dans un instant. On a pour le moment cette tondeuse. Il y en a d'autres que l'on peut débloquer, chacune à sa vitesse, la puissance du moteur et la capacité du réservoir. Car oui, il faut faire le plein. Il faut faire attention de ne pas coller des choses car la tondeuse ou les lames vont s'endommager. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Et là, on peut faire des prêts, mais je ne peux pas encore faire de prêts. Il faut prouver que mon entreprise va durer. Donc il faut passer au rang 3. Mais ce que j'aimerais faire, c'est changer un petit peu mon personnage. Modifier l'entreprise, modifier le joueur. Allez, on va le personnaliser, on va lui donner un nom parce que déjà il n'en a pas. On va s'appeler... Dan Tondeur. Ça va être votre nom. Ok. Et on va changer les couleurs de l'uniforme. Ouais, je voudrais quelque chose en orange. Ouh, ok, très bien. C'est bon, ça me convient. On confirme la deuxième couleur. Allez, on va prendre ça. Couleur de la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre ? L'emplacement du logo. Avant et derrière, très bien. Et donc voilà. Est-ce que je ne peux pas changer la couleur du froc au passage ? Je ne crois pas que je peux changer la couleur du froc. D'accord, c'est que le t-shirt. C'est dommage. Bon, alors avec cela, on est prêt. On est pratiquement à la fin du rang 1. On va monter le level. Plus tard, je vais pouvoir acheter un nouveau QG. Ou installer de nouveaux garages dans le QG pour avoir plus de tondeuses. Pour pouvoir recruter des employés et tout. Mais comme je vous ai dit, pour le moment, on n'a que ce contrat. On doit aller au jardin. On va gagner 75 paires. Oh, ben tiens, la pub va nous faire gagner deux fois plus de paires que l'on gagne avec le contrat. C'est cool. Je ne sais pas, les paires, c'est les points de réputation. Et donc l'XP. Et on va avoir 345 par an. On ne peut pas avoir ça en euros. Je ne sais pas, dommage. Parce qu'on peut choisir d'avoir des mètres plutôt que des miles. Vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, on confirme. Pour le moment, il n'y a que moi qui peux y aller. Et on ne peut qu'utiliser le chevalier. Alors, hauteur de tonde demandée entre 6 et 7 cm. Donc je vais mettre 7 cm. Plus on coupe court, plus la tondeuse va avoir du mal. Et plus elle va surchauffer. Vous voyez, le moteur va avoir du mal à tenir. Parce qu'elle va couper apparemment un peu plus. Donc on va mettre à 7 cm. On a 4 minutes pour préparer le terrain. Et 26 minutes pour faire la tonte. En reviens. Alors, commencez. Et nous voici sur place. Alors, l'objectif de tonte est de 99.50%. Ouh, il va falloir vraiment pratiquement tout faire. On a 4 minutes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et 26 minutes pour la tonte. Alors, c'est parti. Alors, au passage, j'enregistre cette fois-ci en 1080p. Car je n'arrive pas à garantir... Ouh, regardez, il y a un obstacle. On va retirer. Je n'arrive pas à garantir 60 fps avec le jeu à fond. En 1440p, comme je le fais habituellement. Comme je vous ai dit, garantie. Hop, ok, là on en a un autre. J'ai garanti le 60 fps et les options max. Donc on y va dans la résolution, là. Du coup, du coup, du coup, il me reste 2 objets à retirer. Pour ne pas endommager la tondeuse. Alors, ils sont parfois bien cachés. Ah, ok. Ici. Et il m'en reste un dernier. Alors, je vais repasser par là. Oh, quelqu'un a un poulet. J'allais dire un mouton. Non, ce n'est pas un mouton. Quelqu'un a un poulet à côté. Ouais, on a l'air d'être à la campagne. Ouh, il y a même une vache. C'est une vache, ça ? Oui. Alors. Voilà. Donc là, parfait. Je l'ai fait en 3 minutes 30. On regarde notre véhicule. Là-bas, tu n'en n'es pas. On n'a pas le plein. Donc, je vais payer 1.54 pour faire le plein. Je peux changer les lames. Le prix est le même. Peu importe l'état des lames. Là, elles sont en bon état. Donc, pas besoin de faire le nécessaire. Enfin, ça. Alors. Du coup. On allume la tondeuse. Bam. Maintenant, je mets. Hop. L'accélération. Le devant. Ouais. Le devant est souver. Parfait. Alors. Maintenant. On va baisser. Et on va aimer. C'est parti. Alors. Attention. On va être le jeu et ne pardonne pas quand on cogne des choses. Donc, on va endommager non seulement notre tondeuse, mais également le terrain de notre client. Dans quel cas, on va devoir payer une compensation. Attention. Les lames n'aiment pas passer par-dessus. Vous voyez comme là, les cailloux. Donc, ça, ça peut également avoir un impact assez... Surtout si on reste assez longtemps dessus. Assez fort. Sur l'état des lames. Ne pas tourner trop fort non plus. Parce que si vous tournez trop, vous pouvez endommager le sol. Donc là, le gazon plutôt. Et il y a tellement de choses. Voilà. Il faut faire vraiment attention à tout cela. Ah ça. Regardez. À droite, vous pouvez voir le RPM du moteur. Le cercle. Voilà. Blanc. Si jamais on coupe... Ah bah d'ailleurs, je suis à quelle hauteur de coupe ? Ok. Je suis à 7 cm. Ça va. Si je suis trop bas. Voilà. Je peux surcharger le moteur. Dans quel cas, il va laisser passer. Si il y a certains éléments du sol. Certaines herbes. Et ne va pas les couper. Alors plus tard, on va voir d'autres machines. Par exemple, pour ramasser l'herbe. Si jamais on a une tourneuse qui ne la ramasse pas. Ce genre de choses. Alors. Donc là, je vais essayer de faire un tour complet. Je vais essayer de faire un tourneur. 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 Parce qu'on a raté. On a raté un petit peu quelques brins. Là, nous, ce n'est pas grave. Par contre, pour faire contrôle, je crois qu'il faut être complètement arrêté. On ne peut pas le faire en... Alors. Attention à la plante. Ce n'est pas grave si on perd quelques brins d'air. C'est 99.50%. Donc, ils sont assez stricts là. Mais je ne pense pas que... Quelques brindilles vont poser problème. Regardez ça. Regardez ça. Alors. Est-ce que je peux mieux voir les voisins là ? Je ne sais pas si on travaille dans le même quartier tout le temps. Si notre entreprise est pour ce coin de riche. Donc ça, ça peut vous rappeler peut-être Farmer Simulator. Là où... Tous les jeux de l'eau, vous avez à gérer une ferme avec des champs, quoi. Là, c'est à peu près le même principe. Seulement, on n'a pas de grain à vendre, quoi. Allez. Regardez. Regardez à droite, là. On est presque au niveau de surcharge. Ah non. Ça s'est calmé un petit peu. Alors, je ne suis pas sûr. Comment est-ce que ça fonctionne, la surcharge ? Est-ce que c'est parce que... Ouh là, regardez. Vous voyez, là, ce n'est pas bon. Je dois attendre un petit peu que ça se calme. Parce que sinon, ça ne va pas tout couper. Je ne sais pas quelles sont les conditions. Je sais que si on coupe trop court, la tondeuse a du mal. Mais parfois, ça monte et ça descend. Et je ne sais pas pourquoi. Je parle bien entendu de ce qui est à droite. Là, vous voyez, monté et descendre. Alors, bon. On continue. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai bien avancé, on est pratiquement à 40%, et là ce que j'aimerais faire, c'est peut-être terminer ce côté en fait, je me dis, ce serait pas mal de terminer le côté là, plutôt que d'à chaque fois passer sur le chemin, je pense qu'à chaque fois, les lames prennent un tout petit peu de dégâts, mais vu qu'on passe dessus juste quelques secondes, c'est pas trop grave, mais à force, je pense que ça a un impact. Alors, j'essaye de pas trop tourner, parce que si les roues sont trop penchées et que j'avance, elles peuvent endommager le gazon, vous voyez, parce que ça gratte le sol, et tout. Alors, au passage, chaque tondeuse est différente, par exemple dans le tuto, j'ai eu une tondeuse qui n'avait pas d'attachement devant, la partie qui coupe était sous la tondeuse, ce qui faisait que ça avait un impact sur comment on approche les tournants et les choses qui sont dans les coins ou dans les bordures. Vous voyez là, avec cette tondeuse, vraiment, je m'occupe de ce qui est juste devant, c'est plus facile quand je tourne, donc dès que j'atteins du gazon, il est coupé. Tandis qu'avec la précédente, il fallait avancer un petit peu, vous voyez, par exemple, pour avoir le petit bout là, il fallait être à ce niveau là pour pouvoir couper le gazon. Donc ça, c'est pareil, ça c'est les deux types de tondeuses que j'ai testé, vous voyez, donc ça a un impact assez important. Certaines n'ont, je pense, pas de réserve pour stocker le gazon que l'on a coupé, donc là, il faut revenir avec une autre machine, qui permet de ramasser ceux-là, vous voyez, ce genre de choses. Alors, donc là, on va être à 45% et je pense que je vais pouvoir terminer cet endroit. Toujours, on fait attention aux fleurs, on ne les casse pas, on ne les coupe pas. Alors, là, je me dis, je vais peut-être passer par là et finir ce petit endroit. Comme ça, je n'ai pas besoin de tourner autour. Alors, doucement, doucement, doucement. Alors, pour le moment, je ne pense pas avoir reçu de pénalité pour avoir cogné quelque chose ou couper quelque chose qui ne fallait pas. Allez, on va finir là. Alors, je vais juste balancer. Ouais, regardez, il y a vraiment quelques brindilles, genre là, que je n'ai pas eu, juste dans les bords. Alors, voilà. Et là. C'est un petit peu tout. Bon, je pourrais carrément faire des dessins dans l'herbe avec la tondaison. Alors, je dois être franc, je n'ai pas vu beaucoup de différence entre les différentes hauteurs de tonte. Genre 7 centimètres, 5 centimètres, je n'ai pas l'impression que le résultat, les textures, vous voyez, ou l'herbe qui reste est vraiment différente. Enfin, vraiment différente. Ça m'a l'air d'être identique. C'est un petit peu dommage. La texture de l'herbe haute est pas mal. La salle coupée est acceptable. Et donc là, on va bientôt être à la moitié, mais je n'ai plus que ce petit morceau. Allez, on essaie de faire un bon boulot. Voilà. Voilà. Regardez que ce petit endroit restant. Regardez, là, j'ai peut-être passé trop vite. Juste à ma gauche, on voit l'herbe un peu plus jaune. J'ai peut-être été plus rapide ou j'ai mal visé. Elle a l'air pas d'être complètement coupée, mais un peu couchée. D'ailleurs, on va... Elle est bonne, elle est bonne, je n'ai rien dit. Ensuite, voilà. Attention, c'est en le tournant. J'ai l'impression de... Comme si je me rasais, vous voyez, après quelques jours, quelques semaines. Voilà, ici. Et bon, c'est pas grave si c'est pas parfait. À nouveau, on a dit 99,5%. Et là, on va faire marche arrière. Ça marche normalement également. Pas trop. Enfin, si ça marche, il est plus difficile de bien viser. Voilà. Bon, l'endroit là... Quasiment. Il y a encore un petit peu de blanc, mais... Allez, on va dire que c'est acceptable. Alors, on va soulever ça. Et on va traverser. Et cette fois-ci, je vais démarrer de là. Et on va finir l'autre segment. Ici. Allez. Hop, on baisse. On allume. Et c'est reparti ! On est à 56%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, alors, on est presque bon. On approche des 99%. Alors, oui, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire que je n'ai pas la bonne technique. Genre, il faut couper dans le sens de la rotation de la terre ou je ne sais pas quoi. Alors, il faut faire en ligne droite parce que sinon, ça fait des traits dans le gazon, je suppose. Mais le client n'a pas demandé de couper d'une façon particulière. Donc, je suis bon. Alors, on est à quoi ? On est pratiquement à 95%. Allez, on va essayer de couper ce petit ton. Ah, j'en ai raté un petit peu là. Alors, ce n'est pas grave. Il faut finir cet endroit. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Attention, fleurs. Je ne les ai pas tués. Allez, on va juste. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce que ça ? Alors, je n'ai pas eu de pénalité pour le moment. Donc, est-ce que je vais faire un parfait ? Je ne sais même pas si on peut faire un parfait. Si ils disent que l'on a fait un parfait ou si c'est ignoré. Mais en tout cas, ça me fera moins d'amandes à la fin. Certaines amendes peuvent coûter cher. Allez. Le gazon un petit peu endommagé. Ça, c'est quelques centimes. À moins qu'on ne soit complètement fou. Par contre, couper les fleurs. Cogner une barricade. Une barricade palissade. Ce genre de choses. Ça, ça a commencé à s'ajouter. Et à faire mal. Surtout, l'état des lames. Ça, c'est plus cher, je pense. Donc, par exemple, cogner quelque chose qui casse les lames. Passer sur des cailloux. Des obstacles. Ouais, ça, ça va vous faire pleurer. Ok, là, on est à 96... 97% même. On va retirer ça. Il y en a un petit peu à ma droite. Est-ce que je peux la voir ? Ouais. Normalement, ce petit morceau devrait suffire. À moins qu'il y ait un endroit que j'ai raté. Ouais, regardez. 98.3. Ouh, quoi que. Il ne faut plus avoir. 98.3. Est-ce qu'il y a assez pour 1% ? 1.1. Oh, tu as abîmé le sol. Oh, non. Oh, c'était sûr. Je pensais faire un parfait. Vous voyez, c'est à la fin, bien entendu, qu'on doit beaucoup tourner. Ça arrive. Alors, 99.2. Donc, oui, il va falloir essayer de voir un endroit où il y en a beaucoup. Parce que là, c'est juste quelques... Ok. 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 Alors, c'est surtout les bordures. J'ai toujours peur, vous voyez, de couper des plans. Mais je me dis qu'il devrait y avoir... Plus, non ? Un petit morceau plus gros. Ou c'est juste que des petits morceaux. Ok. On va passer là. On peut tourner sur ça pour ne pas endommager le gazon. On est à 99.2. On va passer à 0.3. Ici. Ah, là, il y en a un petit peu. C'est parfait. Ah, c'est pour passer à 0.4. On est là. Ah, j'ai coupé une fleur. Je pensais que c'était la validation. Ah, une autre fleur. Stop avec les fleurs. Alors, moi, ici. Ah, là, j'ai fait tout le truc. Et c'est vraiment sur le dernier moment. Ah, là. Ça, ça va être bon. Bon, je me rappelle... Oh, 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 oh ! Oula, attention. Ici. Ouh, bon. Bon. Alors. On retourne. On soulève. Et on va à la remorque. Il reste quelques brindilles par-ci, par-là. Mais je pense que c'est acceptable. Et là, je n'ai pas cette fois-ci à vider ma réserve dans quelque chose. Non, je l'emmène avec moi. D'accord. Parfois, il doit y avoir quelques sacs sur le côté. Et on doit mettre tout dedans. Mais là, apparemment, le client veut qu'on s'en débarrasse nous-mêmes. Et là, alors. Problème sur le côté gauche. Ok. Ouais. Je crois que j'ai vu un endroit où tout à l'heure j'ai endommagé le gazon. J'ai vu un petit peu de terre à la place de l'herbe. Ah, là, un petit problème. D'accord. Bon, on va ignorer ses soucis. On rentre et on voit le... Alors. Ok. Difficulté, une étoile et demie. On a eu 2.5 livres d'amandes. 2 pour les fleurs. Donc 1 livre par fleur. On a fait une collision. On a cogné quelque chose, vraiment. D'accord. Et les dégâts du sol. Ouais, les dégâts du sol, je vous dis, c'est quelques centimes. D'accord. Ok. Et on est passé au rang 2. Et avec les pubs, on est pratiquement au rang 3. Ce qui veut dire que je vais pouvoir... Ouh, défi amateur. Ça veut dire quoi, défi amateur ? Les défis sont où ? C'est ça, les défis, je suppose. Donc on a celui-là qui va nous payer 580. 680. Ouh, celui-là, il a 135 PR. Ça, plus les 120, on va gagner un max de PR. Toi, 260 de PR, mais pas beaucoup d'argent. Tu nous fais progresser beaucoup plus vite, mais tu ne nous donnes pas beaucoup de sous. Alors le truc, c'est que... Je crois qu'au rang 3, je peux améliorer mon garage, non ? Coup d'amélioration, 1500. Donc il nous faudrait au moins 500. Ou alors peut-être que je préfère un emprunt. Oui, c'est un emprunt que je peux faire. Alors du coup. Toi, 505. Règlement, c'est parfait. Et non seulement, on va monter le level plusieurs fois. Et on va gagner juste assez. Alors, la question maintenant, c'est... Euh... Comment est-ce que je répare déjà mon véhicule ? Garage, toi ? Réservoir. Combien ça va me coûter ? Les lames, on ne va pas les réparer. Ouais, c'est bon, c'est 2,42. Donc je vais avoir assez, même après. D'accord. Donc on retourne et on va faire du coup la dernière chez Jefferson. Et la hauteur de coupe, 5 à 6. Donc je vais choisir le véhicule. Donc je vais choisir le véhicule. Alors, 6 minutes pour vérifier le sol. Donc ça m'inquiète. Il est possible que ce soit un grand terrain. Je n'ai pas vu la... Je n'ai pas regardé si je vous indiquais la superficie. Ouh ! Un gnome ? D'accord. Ah, je vois un obstacle, là, à côté du gnome. Ok. Et c'est parti. Alors... Je ne sais pas c'était quoi. Voilà ce que j'ai vu dans la cinématique. Il y en a 6. D'accord, il y a 6 objets. Par contre, il ne fait pas beau aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur la visibilité pendant le boulot. 1, 4 sur 6. Le banc, je suppose, ce n'est pas un obstacle. Il va falloir couper autour. Ouais, il est un peu plus grand que le boulot... Enfin, la zone est un peu plus grande que celle du boulot précédent. Hum. Un dernier que j'ai raté. ... Où es-tu ? Où es-tu ? Là ? Non. Je passe en zigzag. Ah, ici en fait. Juste derrière le gnome. Alors, avec ça. Ouh. Ouais, on est vraiment dans un quartier de riches. Je ne peux pas l'attacher derrière ça. Rendre l'objet de valeur ? Oh ! Bonne action, j'ai un trophée, bonne action ! D'accord, il a oublié les clés sur la bagnole et donc je lui ai donné. J'espère que ça va m'aider à avoir une meilleure note. Ouais, mais je ne peux pas attacher la tondeuse derrière, vous voyez, et tirer avec. Non. Alors, monter dans le véhicule. Alors, on l'allume. Bah. Voilà, je vais appuyer. Très bien. Ils ont dit... 5 à 6, il me semble. Donc, on va baisser à 6, vous pouvez voir. Hop, non. Ouais, j'ai d'autres vues. Ok. On va avoir la vue interne. Ah ouais, ça c'est pour ceux qui aiment l'action. Alors, on va le faire. Donc, j'ai mis à 6, vous pouvez voir à la hauteur. Et... Hop. Si vous êtes amateur d'action. Et de course. Attention, il ne faut pas cogner. Ah ouais, là, il y a un bon petit espace. C'est tout droit, c'est cool. Par contre, on ne voit que dalle. La météo n'est pas à mon avantage. Ça va être moins joli également en vidéo. La question maintenant, c'est est-ce que... Est-ce que ça cogne si je me rapproche trop des dents ? Ça a l'air bon là. Voilà. Je crois que j'ai connu quelque chose. Je crois que j'ai connu... Est-ce que ça ne m'a pas dit que j'ai connu quelque chose en haut à droite ? Mais j'ai senti l'impact. Par contre, ouais. Alors là, il n'y a pas de séparation. On doit avoir des objets au milieu, mais... Oh ! J'ai oublié d'allumer ! J'ai oublié de baisser ça ! J'ai fait le tour pour y avoir. C'est pas grave ! C'est pas grave ! Là, je regardais en haut à droite et je me disais pourquoi est-ce qu'on est toujours à 0% ? Alors, est-ce que si je reste dans cette position, est-ce que je vais être... Oh ! Oh ! Ok, d'accord. Donc on peut... Ok, je crois que c'est un autre impact. Je me disais que je pouvais passer sous, vous voyez, le buisson, mais... Ou... 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 Et là, la tondeuse n'a pas l'air d'être surchargée par la coupe. Allez, on va passer là, hop, on fait demi-tour, ça va être mieux dans les cours suivants. Ouh, ça va être quasiment, j'ai dit 6-7% et non, j'ai dit 5 ou 6, c'est 6 ou 7 pour l'extérieur. Mais bon, plus on va couper vers l'intérieur du circuit que l'on fait là, moins chaque tour va remplir le compteur. On voit qu'il est un petit peu plus court. Ah, là, je suis complètement raté. Alors, hop. Parfait. On est à peu près au quart maintenant. D'ailleurs, il faudra que les pros de la tondeuse me donnent une note de mes efforts avec ma machine. Et je remarque que le plus je progresse, plus la tondeuse a tendance à surcharger. Ah, là, vous voyez, c'est le cas, je viens de m'arrêter. Et là, elle a me chargé à cet endroit, dans le passage précédent, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Il reste quelques brins d'herbe. Alors, on va passer comme ça. Je ne sais pas si c'est une question qu'elle a tourné trop longtemps. Donc, il faut la laisser se reposer ou l'herbe, à cet endroit, est plus résistante. Je ne sais pas. Elle est là. Ça commence à se rapprocher. J'ai remarqué que c'est surtout dans les tournants. Oui, c'est surtout dans les tournants, par contre, que ça passe en rouge. Ça le fait ailleurs, mais dans les tournants, quasiment systématiquement. Je me demande si l'angle de l'herbe n'a pas été à l'herbe. Je ne sais pas trop. Allez, on est à quoi ? 35% quasiment. Ah, allez, on va passer à côté. Ça, ça va être un petit peu plus difficile. Pas non plus une catastrophe. Voilà. Je ne l'ai pas cogné. Je pensais que j'allais le cogné, mais il n'est plus évité. Alors, quelques étincelles. Est-ce qu'il y a eu une pop-up ? Je n'ai pas vu s'il y a eu une pop-up qui me disait... Je ne sais pas s'il y a eu une pop-up qui m'a dit que tu as raté quelque chose. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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